Eh bien, je n'en ai pas ! Allez, ciao ! C'est tout pour moi ! Non, plus sérieusement. Pourquoi j'ai appris cette vidéo ? Moi, on s'est arrière sur YouTube. Tout simplement pour en parler. En fait, clairement, je vais parler de ce que je touche sur YouTube. Je ne touche pas à rien. Je ne touche rien, voire un petit peu, pas grand chose en fait. C'est pas vraiment pour faire un coup de gang. Je sais très bien que j'ai mis ici 100 abonnés, que je n'ai pas assez de vues, que tout ça, je le sais très bien. C'est pas faire un coup de gang parce que je ne touche à rien. C'est tout simplement une sorte de coup de gang sur YouTube, de manière générale, sur le fait de pourquoi aujourd'hui YouTube me désespère un petit peu. C'est peu de visibilité que les petits YouTubers comme moi en a sur YouTube. J'en ai encore parlé à plusieurs reprises avec d'autres YouTubers avec qui j'ai eu des contacts. On a très peu de visibilité. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, en fait, je fais ce Reaper Story tout simplement pour vous parler un peu de ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube et pourquoi YouTube doit changer. J'ai vu beaucoup de YouTubers faire ce genre de vidéos. Il y a eu WarTech qui a fait une vidéo pourquoi YouTube m'a triste. Je crois qu'il y avait aussi Trash qui a fait une vidéo dessus sur ce qu'il pourrait avoir de bien sur YouTube et les onglets qu'on pourrait rajouter. Il a parlé d'un onglet découverte qui m'a bien plu parce que ça permettra à des YouTubers comme moi d'être connus, d'avoir un peu plus de reconnaissance. Il y a eu aussi Hardisk, je crois, qui a fait une vidéo. Il y a eu Sir Gisby, si je ne me trompe pas, c'est son pseudo. Il y a eu pas mal de YouTubers. C'est vrai qu'on a fait ce genre de vidéos sur YouTube et ça m'a donné envie d'en faire une moi aussi parce qu'aujourd'hui, je suis un peu agacé par ce qui se passe sur YouTube. Tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité en fait. Nous, petits YouTubers, dès qu'on fait une vidéo, si la vidéo n'est pas putacique comme le titre que je vais mettre sur ma vidéo, je vais mettre mon SAR sur YouTube, mais en fait, c'est un type putacique tout simplement parce que si je mets pas de petite putacique, je n'ai pas de vue. Et encore, même en dernièrement, j'ai fait une vidéo, ma maison est tentée par des clones alors qu'au final, c'est une vidéo sur un jeu qui s'appelle Clone House. Ces putaciques, à un moment, on ne peut pas faire autrement. J'essaye vraiment d'avoir des abonnés, d'avoir plus de vues, d'essayer de savoir si ce que je fais est intéressant ou pas parce qu'aujourd'hui, j'ai très peu de retours. J'aimerais avoir des critiques. J'aimerais savoir si ce que je fais, c'est bien ou si c'est de mauvaise qualité. Je ne sais pas. Au final, j'ai eu des retours sur ma vidéo setup. Énormément de retours et je vous en remercie. Je vais être à 20 min vues maintenant. J'ai eu de très bons retours. J'ai été super content. C'est la première fois que j'avais autant de commentaires, autant de j'aime sur une vidéo à part la vidéo sur GTA que j'ai faite il y a 2-3 ans peut-être maintenant. Et voilà, donc concrètement, je veux de l'audience. Je veux avoir plus d'abonnés. Je veux plus de vues et c'est normal. C'est normal aujourd'hui. Aujourd'hui, je me tape 6-8 heures de montage par vidéo. Je ne fais que ça. La semaine, je passe ma semaine à monter. Je n'ai plus le temps de jouer. Heureusement que je n'ai plus de travail depuis peu, depuis septembre. J'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour me consacrer à ma véritable passion. Je passe au plus clair de mon temps à faire du montage le week-end. Je n'ai pas le temps de jouer non plus. Je passe ma vie à bosser sur YouTube. Et c'est vrai que je commence un peu à... J'aime ce que je fais. J'adore ce que je fais. Si je pouvais en faire mon métier, ça serait vraiment... J'adorerais ça. Mais j'aimerais quand même avoir un minimum de suivi. Je ne sais pas du tout... Comment dire ? Je n'accuse personne. Je n'accuse pas mes abonnés, de ne pas mettre des commentaires. Les abonnés que j'ai, je sais qu'il y en a qui suivent mes vidéos et qui sont vraiment intéressés par ce que je fais. Je n'accuse personne dans cette vidéo. Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que j'aimerais qu'il y ait des choses qui soient mises en avant sur YouTube pour que des petits abonnés comme moi, on ait plus de visibilité. Même des personnes qui ont 30, 30 000, 40 000 abonnés ont du mal aujourd'hui de se démarquer sur YouTube. Alors que je suis sûr que si je m'étais en sigle il y a 5 ans sur YouTube et que j'aurais fait le contenu que je fais aujourd'hui sans vouloir me vanter, j'aurais réussi à me démarquer. Mais aujourd'hui, on va sur YouTube, vous avez des tendances, il y a je ne sais combien de vidéos sur GTA V, souvent la chaîne PlayStayPhotos ou YouTubeurs et A5 qui font beaucoup de vidéos sur GTA V. Je ne critique pas leur travail. C'est juste qu'il n'y a que ça sur YouTube. Il n'y a que des vidéos sur ça, avec des titres putaquiques, des vidéos qui parfois n'ont aucun intérêt du genre « je me suis fait agresser » alors que dans la vidéo, il y a une vidéo de 20 minutes qui s'est fait agresser pendant 5 secondes de la vidéo. On en arrive à un point où vraiment moi je vois des vidéos sur YouTube, je suis utilisateur YouTube et quand je vais sur YouTube, je me fais chier. Franchement, je vais sur Longer Tendances très souvent et je me fais chier dans ce que je vois. Je clique sur des vidéos, je m'attends à voir du bon contenu et je m'ennuie. Là où je me regagne ces derniers temps, c'est sur les vidéos, souvent Amixem qui fait des vidéos avec son drone, je me regagne. C'est le genre de vidéos que je trouve vraiment intéressantes. Ça change. Les vidéos sur les drones, je trouve ça vraiment intéressant, ça change du tout. Et même ça, je trouve qu'il y a même sur les gros YouTubeurs en fait, j'ai envie de dire, en moins de visibilité que ces titres putaciques où vous avez des vidéos sur GTA V ou des vidéos sur les conne tueurs ou des vidéos sur « vous n'allez jamais croire ce que cette femme ou ce que cet homme a fait » ou « regarder ce que ce chien a été trouvé ». C'est des vidéos qui donne envie de cliquer. Et au final quand on regarde, c'est moyen, c'est très moyen, c'est pas intéressant et on est bien loin de l'époque de YouTube quand j'avais commencé à regarder les vidéos YouTube où c'était vraiment intéressant. Et une époque pendant la quinte, pardon, j'avais envie de me lancer dans YouTube et que je n'ai pas pu malheureusement parce que j'avais pas de matériel, j'avais pas de quoi faire des vidéos, j'avais pas grand chose et j'étais beaucoup plus jeune aussi. Et malheureusement, je n'ai jamais pu me lancer à cette époque et je le regrette aujourd'hui parce que je me dis que si je m'étais lancer à cette période, eh ben j'aurais fait du... je pense avoir... que j'aurais fait du... des jus. Sans vouloir me vanter. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que mes vidéos sont de bonne qualité, je fais des vidéos en fluo HD, j'essaie de faire du 60 fps quand je peux, grâce à cette vidéo, c'est avec ma webcam, donc ça sera du 30 fps. Je travaille énormément sur le montage depuis septembre, je fais énormément de cuts de zoom, de texte, d'écrits en gros. J'essaie de faire en fait un peu comme tout le monde, c'est triste à dire, mais j'avais un peu ma marque de fabrique qui était de faire des vidéos long, mais je me rends compte des vidéos long ne sont pas vraiment regardées. Donc j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes et intenses, ça me plaît, ça me plaît de faire ce genre de vidéos, mais au final, j'essaie de faire comme tout le monde pour essayer de me démarquer au maximum et je vois que ça marche pas, ça marche pas beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis un peu saoulé, je suis un peu énervé, je voulais vous en parler, parce que je pense que YouTube, c'est ça également, c'est pouvoir parier à sa communauté, à travers une caméra, à travers un micro, à travers un écran au final, si vous êtes pas en face de moi, je vous vois pas. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de vous parler de tout ça, parce que ça, ce week-end, j'ai pas arrêté d'y penser, j'ai pas arrêté de me dire, mais je passe mon temps à faire des montages, j'ai même pas le temps de jouer, j'ai même pas le temps de me concentrer à ma véritable passion qui est de jouer, et je passe mon temps à faire des montages et au final, j'ai pas de retour, j'ai pas, j'ai pas, mes vidéos ont un peu de visibilité. J'essaie de contacter énormément de YouTubeurs pour, pour, je vais, grossièrement, je vais une tire pour me faire pistonner, mais j'ai peu de réponses. Je le comprends, je comprends clairement que YouTubeurs n'ont pas le temps de répondre, ils ont beaucoup d'abonnés, ils ont beaucoup de messages, ils ont pas le temps de nous répondre, parce que c'est la folie, ils se font harceler de messages. Même moi, des fois, quand je fais des vidéos avec beaucoup de vues, sur la vidéo setup, j'ai fait 20 vues et j'ai vu que j'avais beaucoup, toute la journée, j'en recevais des messages sur cette vidéo setup, j'y réponds tout le temps, et je me dis, mais imagine si t'avais beaucoup plus d'abonnés, comment serait-ce qu'il y a de répondre ? Je comprends tout à fait que les YouTubeurs ne puissent pas nous répondre, mais d'un côté, je me dis, mais comment je vais faire, moi, pour me démarquer, j'essaie de les contacter, j'essaie, même pas, c'est même pas pour qu'ils partagent mes vidéos, c'est juste pour avoir des conseils, des conseils sur ce que je, comment faire pour essayer d'avoir un peu plus d'audience, d'avoir un peu plus d'une communauté, en fait, tout simplement, parce que j'ai l'impression, sur les 1600 abonnés que j'ai, d'en avoir une centaine, peut-être, qui réagissent à mes vidéos, et je trouve ça un peu triste, en fait, d'avoir beaucoup d'abonnés inactifs, je leur en veux pas, je le répète encore, mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que ça bouge, que ça bouge, j'aimerais que YouTube bouge, je fais cette vidéo, mais au final, je sais qu'il n'y aura pas spécialement d'impact, pas plus que la vidéo de trash, de harddisk, de Sir Gisby, ou d'autres youtubeurs qui ont énormément d'abonnés, de vues, et je suis content, je suis vraiment content qu'ils fassent ce genre de vidéos, parce que je me dis qu'il y a vraiment des gens qui se bougent le cul derrière l'écran, qui essayent de travailler leurs vidéos, et de faire du contenu intéressant, et de nous dire ce qui pourrait être intéressant à changer, parce qu'au final, il faut dire, les vidéos qui fournissent, en parlant du fait que YouTube doit changer, c'est un peu un cahier des charges, qui a des charges qui est fournies à YouTube, et avec, clairement, la liste des choses qui pourraient et qui devraient changer, après, je ne sais pas si c'est possible au niveau de la programmation, mais rien qu'un onglet découverte sur YouTube, avec des abonnés, des youtubeurs de moins de 10 000 abonnés, par exemple, ou moins de 100 000, ça serait déjà énorme, on pourrait essayer de se démarquer beaucoup, de manière plus, je ne sais pas, je ne sais pas comment dire, on pourrait se démarquer déjà, je n'arrive pas à trouver mes mots, d'ailleurs, on me reproche souvent dans mes vidéos que je n'arrive pas à trouver mes mots, que je m'exprime mag, mais ça, je réexpliquerai à un autre Reaper Story, pourquoi je m'exprime parfois très mag, mais comment dire, je ne sais plus où j'en étais, du coup, oui, un onglet découverte, ça serait vraiment bien, on pourrait vraiment avoir la possibilité de se démarquer, et j'insiste vraiment sur le fait que si une de mes vidéos vous plaît, il faut vraiment démonter ce bouton j'aime, ou même le bouton j'aime pas, ce que ce soit j'aime ou j'aime pas, si une vidéo n'est pas aimée, il y en a tendance à remonter aussi, de ce que j'ai entendu, après, je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous aimez ma vidéo ou que vous ne le aimez pas, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir, c'est important, c'est important pour un créateur de savoir si son contenu est mauvais ou s'il est bien, on a tendance plus souvent à dire que les choses sont mauvaises que bien, c'est dommage, parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut savoir le dire, que ce soit dans une boutique, peu importe, dans un service client, il faut savoir dire que les choses sont bien, il faut également savoir dire que les choses sont pas bien, je mets si mes vidéos vous plaît, il faut vraiment le dire en commentaire, il faut aimer la vidéo ou ne pas l'aimer, il faut à partager, c'est pas une obligation, je le répète encore, mais ça aide réellement le créateur à savoir si ce qu'il fait est bien ou pas, et moi perso ça me soutient tout simplement, et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, on a 14 minutes de vidéo, je vais sûrement coter comme d'habitude, mais voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui c'est très compliqué pour nous de se démarquer, et j'en ai un petit peu marre de devoir mettre des titres putaciques, au final je réfléchis beaucoup sur les titres, je réfléchis beaucoup sur la miniature, je passe énormément de temps là-dessus, et je trouve ça dommage de tant réfléchir pour au final que la vidéo soit pas si mal que ça, là je vais mettre un titre putacique, et franchement je regrette, j'ai pas envie de mettre un titre comme ça, moi je voulais juste dire, je veux juste mettre un titre du genre YouTube doit changer, mais là je vais mettre un truc du genre mon sérieux sur YouTube, et je mettrai sûrement en sous-titres YouTube doit changer, mais voilà, je sais plus trop quoi faire, si vous avez des conseils à me donner, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment à 100% avec vous là-dessus, je suis pour, comme dans des conseils, si cette vidéo est mal vue, dites-le, je suis également pour ce genre de choses, si j'ai tort de faire ce genre de vidéo, si j'ai tort d'aller dans ce sens-là, dites-le aussi, je suis quelqu'un qui est capable d'accepter la critique, et capable de savoir me remettre en question, donc aujourd'hui je veux réellement que YouTube change, je veux que des YouTubeurs moins connus puissent avoir une chance de percer, de faire ce qu'ils aiment et d'en faire leur métier, c'est vraiment important aujourd'hui en France ou dans le monde qu'on fasse ce qui nous plaît, moi je rêve depuis tout petit de faire ce qui me plaît, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à travailler si ce que vous faites ne vous plaît pas, même si aujourd'hui c'est compliqué de trouver du travail, c'est compliqué de vivre ou de survivre je dirais même, je reste dans la même optique, je suis quelqu'un d'optimiste, même si cette vidéo peut paraître pessimiste, je suis quelqu'un d'optimiste et surtout de réaliste, et je pars du principe qu'aujourd'hui il faut réellement faire ce qui nous plaît, ne cherchez pas du travail pour gagner d'argent, ne cherchez pas du travail pour chercher du travail, cherchez du travail pour faire ce qui vous plaît, pour réaliser votre passion, moi aujourd'hui je suis au chômage et j'en profite clairement pour essayer de me démarquer et de faire de ma passion mon métier, je sais que c'est dur, je sais qu'il ne faut pas partir dans cette optique quand on fait des vidéos, moi j'en fais parce que j'aime ça dans un premier temps, après si je peux en faire mon métier c'est bien, si je ne peux pas, tant pis, je recommencerai à travailler dans des domaines qui me plaisent moins, je dis moins, je ne dis pas pas, je dis moins, parce que ça me plaira toujours moins que de faire ce que je fais aujourd'hui, je m'éclate avec vous, je m'éclate à faire des vidéos, je m'amuse vraiment, j'adore le matériel que j'ai aujourd'hui, je trouve ça vraiment intéressant de travailler dans ces conditions, je me tue au travail et je ne vois pas les heures passer, quand je fais des montages je suis à fond dans mon truc, je suis content de faire ce que je fais et j'aimerais vraiment, mais aujourd'hui j'aimerais vraiment à 100% faire mon métier, ce n'est pas croyable, comme depuis que je suis gamin j'ai envie de faire ce qui me plait et je reste dans cette optique et je resterai dans cette optique aussi longtemps que je vivrai et voilà, aujourd'hui je pense que pour qu'une personne puisse faire ce qui lui plaît, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'elle soit soutenue par son entourage, par ses amis, qu'elle croit en elle, il faut avoir confiance en soi et après pour des créateurs comme vous et moi, il faut également qu'une communauté suive et qui est un suivi derrière, qui est vraiment quelque chose de concret derrière, je compte sur vous pour partager cette vidéo, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, je suis peut-être dans, peut-être que j'ai tort, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, mais je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine, peace. Sous-titrage ST' 501